Les visiteurs du futur. Allez, le visiteur du futur, c'est parti. Le visiteur du futur est une websérie française qui existe depuis un peu plus de 5 ans, je pense, qui est très populaire, qui a très bien marché, et je pense qu'ils se sont arrêtés aujourd'hui. Non. Ils font d'autres trucs. Ils font French, mais... Mais non, le visiteur du futur, c'est... Ah oui, la série, il y a une histoire et ça, elle se sont cadavés. Ça raconte l'histoire d'un homme, on ne sait pas son nom. Qui voyage dans le temps. Il a une espèce de truc sur son poignet, avec ça, plouf, il jump, il se téléporte ailleurs dans le temps et dans l'espace. Ce qui était très sympa, c'est qu'au début, ils avaient un concept très simple, et je pense que c'est ce qui leur a permis de réussir aussi et de proposer tout de suite quelque chose de qualité. Parce que souvent, le problème avec certains projets, c'est que les gens ont beaucoup trop d'ambition dès le début, et souvent, ils font des trucs qui ne sont pas à la hauteur de leur ambition, parce qu'ils ont peu de moyens, effectivement, et ça se casse souvent la gueule. Là, c'était très simple. C'était deux mecs sur un banc, dans un parc. Donc ces deux mecs vont, par exemple, se dire qu'ils vont commander une pizza ce soir, je sais pas, une margarita, on va dire, et tout d'un coup, le visiteur débarque et dit non, parce que si tu fais ça, et là, il décrit une suite d'événements complètement absurde, qui part de cette espèce, c'est comme l'effet papillon, qui part de ce choix de pizza jusqu'à la fin du monde, on va dire, un truc comme ça. C'est un concept qui est de très populaire, qui a très bien marché, il y a même un jeu société qui existe comme ça, où on doit inventer une suite d'événements comme ça, donc ça a très très bien fonctionné. Et ils sont un peu plus rentrés dans la fiction. Et donc, on se rend compte qu'en fait, ce visiteur-là vient d'un futur en France qui est très très mal au point, au niveau écologique, militaire, corporation, ça va pas du tout. Il y a des zombies, c'est une catastrophe. Et ce qu'il veut, en fait, c'est remonter dans le temps pour réparer les erreurs du passé pour un meilleur futur. C'est ça le pitch, en gros. Il y a plusieurs personnages, donc il y a Raph, il y a une espèce de garde du corps, je crois qu'il vient du passé, du futur. Un peu le cliché de l'homme costaud, un peu bébête, mais qui a un grand cœur et tout, et tatati, tatata. Il y a aussi une jeune fille qui s'appelle Judith, qui elle aussi vient du futur. Il y a un professeur, qui s'appelle Castafolt, qui est aussi un peu fou, un peu une espèce de géo-trouve-tout, un peu une espèce de professeur tourse-nossol, un peu plus jeune. L'acteur qui joue, le visiteur, est très très doué, il est très très drôle, il est complètement barré, on sait pas du tout. C'est ça qui est bien avec ce personnage, c'est qu'on ne sait jamais sur quel pièce danser avec lui. On ne sait jamais s'il est complètement fou, si c'est un génie, s'il est stérieux dans ce qu'il fait, s'il a de bonnes intentions, s'il en a des mauvaises, s'il a raison de remonter le temps et de changer le passé pour améliorer son futur, parce que souvent son changement du passé, ça consiste souvent à tuer quelqu'un. Il y a des méchants, je ne me souviens jamais qui c'est, je crois qu'il y a dans la saison 3, c'est des méchants qui veulent réparer ce que le visiteur du futur a fait. Ça part un peu dans tous les sens, c'est très drôle, c'est très sympa. Au début, on sent qu'ils tournent vraiment dans leur appartement, dans leur coin, dans leur truc, en bas de leur ville, avec leur boulangère. Et au fur et à mesure, il y a un peu plus de budget, il y a un peu plus d'effets spéciaux, ils montent Paris, Dev Devasté, c'est assez sympa. Il y a un petit côté un peu fond vert, un peu carton pâte, un peu plug-in sur After Effects qu'on a collé par-dessus, mais c'est quand même très sympa. Ça a donné énormément d'inspiration à plein de gens pour se lancer dans des webséries sur Internet, donc elle est très importante là-dessus. Bon, donc, regardez les visiteurs du futur Steam, vous ne les connaissez pas, ils sont très sympathiques. Voilà, gros bisous et à bientôt.